Bonjour à tous! Aujourd'hui, on est vendredi le 3 février. Là, je commence un vlog ce soir parce que c'est demain que je vais faire ma toile à l'époxy. Mais avant de la faire, je vais vous montrer le stock que j'ai acheté. J'ai presque tout commandé sur Amazon. J'ai acheté quelques trucs au Walmart Winners Dollarama. Puis, il y avait des affaires que j'avais déjà ici. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, en commençant avec la résine époxy. Sur Amazon, j'ai pris des bouteilles de 475 ml. Il y avait des bonnes reviews sur ce marque-là. Je ne sais pas si je vais en avoir assez de cette quantité-là. J'imagine que oui. C'est quand même des bonnes bouteilles. Puis, toutes les résines, ça vient tout le temps en deux bouteilles. On mélange les deux ensemble. J'ai bien hâte de voir, mais j'espère que je vais en avoir assez avec ces bouteilles-là. Sinon, pour colorer l'époxy, ça prend des poudres teintées. Bien, des poudres. Ou il y en a des teintures aussi en genre de liquide. Mais, en tout cas, je suis allée avec des poudres. Moi, je vais faire une toile dans les teintes noires, vert émeraude. Puis, un petit peu de bronze cuivrée, mais en petites touches. Donc, là, je voulais du vert émeraude. Puis, j'ai commandé la couleur impériale émeraude. Mais là, c'est super beau, mais c'est vraiment plus foncé que ce que je croyais. Tu sais, c'est... Mais c'est écœurant, par exemple, comme couleur. Mais là, en voyant ça, je me dis que probablement que ça me prendrait un vert plus pâle. Donc, j'ai recommandé d'autres couleurs que je devrais recevoir aujourd'hui ou demain. En tout cas, j'espère que je vais l'avoir reçue à temps. Parce que, aussi, j'avais commandé sur Amazon une petite boîte comme ça qui contient 24 sachets. Là, j'ai comme sorti les sachets qui m'intéressaient, mais c'est 24 couleurs différentes. Puis, dans la boîte, bien, c'est sûr, il y a plusieurs sortes de verres. Fait que je me dis que je pourrais mélanger tous les verres ensemble, là, parce que c'est pas gros. Mais en même temps, je pense que ça n'en prend vraiment pas beaucoup. De ce que j'ai lu, c'est un septième... Tu sais, en grosseur, l'exemple, qu'on met une cuillère d'époxy, on met un septième de cuillère de poudre. Puis, là, j'ai parlé avec Samia de Les Audacieuses. Les Audacieuses, là, c'est les boucles d'oreilles en époxy. Puis, c'est ça, elle m'a toutes donné ses conseils. Puis, elle me disait que si on mettait trop de poudre, ça allait faire vraiment durcir l'époxy trop vite. Fait que, il ne faut vraiment pas abuser sur les pigments. Puis, c'est très concentré, en tout cas. Puis, sinon, vu que je vous ai dit que je voulais aussi mettre du bronze, bien, bronze cuivré un peu dans ma toile, bien, là, j'ai sorti les deux petits sachets ici que je vais vouloir utiliser. Sinon, tout le reste, bien, je pourrais l'utiliser pour un autre projet. Qui sait, peut-être que je vais me mettre à triper là-dessus puis en faire d'autres voiles à l'époxy. Sinon, j'ai commandé un sachet de brillant vraiment, vraiment, vraiment trop beau. Ça, c'est sûr qu'il ne faudrait pas que j'en mette beaucoup, mais, tu sais, peut-être faire comme une petite ligne, là, tu sais, d'époxy avec du brillant dedans, là, à travers ma toile, genre, sous le dessus. Je ne sais pas, là, mais je ne pouvais pas ne pas mettre ça dans ma toile. Donc, je trouvais ça trop, trop, trop beau. Sinon, ici, j'avais déjà des affaires dans mon affaire de bricolage, là, tu sais, dans ma boîte de bricolage. J'avais ces faillettes-là, genre blancs, là. Elles sont vraiment belles. Ça fait que je ne sais pas si je vais les utiliser, mais je vais me les garder à côté. Je pense que je vais y aller au feeling, mais que je fasse ma toile, là. Bon, sinon, pour mélanger l'époxy, j'ai pris des petits verres en plastique, comme ça, du Dollarama, et les petits bâtons à mélanger. Moi, je pensais prendre des bâtons en popsicle, puis c'est Samia qui m'a dit que ça, ça allait vraiment mieux pour prendre l'époxy. Ça fait qu'à cause de la petite palette au bout, là, c'est ça que je vais utiliser. Sinon, chez Walmart, j'ai pris un paquet de Sharpie. Souvent, dans l'étoile, à l'époxy, à la fin, le monde font des genres de petites lignes, là. Donc là, je vais prendre probablement le Sharpie comme bronze, puis le noir. Là, j'ai essayé le bronze sur le paquet, là. C'est ça que ça donne ici, dans le haut, là, tu sais, on voit que c'est un peu métallique. Ça fait qu'il sort bien. D'après moi, ça devrait bien faire à travers de ça. Ah, chez Dolorama, quand je suis allée cette semaine aussi, attends, je ne vais pas vous montrer les pierres de Dolorama. Je vais commencer avec les pierres que j'ai commandées sur Amazon, là. Parce que c'est ça, dans l'étoile, à l'époxy, bien, les genres de géodes, là, comme que je veux faire, souvent, le monde va utiliser plusieurs types de pierres de format différents. Fait que là, j'ai tellement hésité, je ne savais pas quelle quantité commandée, quel gros verre. Il y a tellement de pierres sur Amazon, tu sais, c'est dur de savoir en vrai, en l'air de quoi. En tout cas, j'ai pris un paquet comme de vitres concassées, comme ça, puis un paquet de roches un petit peu plus grosses, comme ça. Fait que là, je vais mettre ça, je vais mettre ceux-là par-dessus, puis à travers, je vais coller les cristaux de quartz. Fait que là, ça, c'est des vrais quartz, là, que j'ai commandées, dans le fond, là. Mais, ça, on les colle à travers, là. Fait que, c'est sûr, je n'en ai pas beaucoup, mais... Non, je pense que ça a quand même des allures. Pour vrai, j'ai vu des étoiles époxy qui en avaient bien moins que ça. Ah! Celui-là, je pense que je ne l'ai pas montré encore. Poudre de pigment noir charcoal, là. Noir charcoal. Et, voilà, c'est ça. Au Dollarama, quand je suis allée pour chercher les bâtons puis les verts, j'ai vu ces petites roches-là en passant à l'artisanat, puis je ne sais pas si je vais les utiliser, mais je me dis que je pourrais en saupoudrer un petit peu à travers de ça. Je ne sais pas, là. Vu que ça reste comme dans les teintes que je veux. Mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ça coûtait 2,25. Je me suis dit que je vais le prendre. Puis, si je ne l'utilise pas pour ça, je le prendrai pour d'autres choses. Puis, il y avait aussi ces roches-là que je ne penserais pas utiliser. Mais, en tout cas, je me disais que si je voulais des pierres un petit peu plus grosses pour mettre à travers... J'en ai vu des toiles à l'époxy qui mettaient des roches blanches à travers. Fait que j'en aurais. Puis là, ça fait le tour. Oui, c'est ça. Puis, il me manque 2 couleurs de poudre à recevoir. Ah! Oui! Puis, j'ai recommandé des roches aussi. Mais des roches genre noires, un peu métalliques. Genre de la vitre concassée noire qui miroite de pleines couleurs. Mais ça... D'après moi, je ne les mettrais pas dans cette toile-là. Parce que... C'est ça l'affaire. Moi, j'aime ça tellement les couleurs. Mais les toiles à l'époxy que j'ai regardées, souvent, il y a comme un thème de couleurs. Puis, tu sais, si tu mets trop d'affaires différentes dedans, ça ne fait pas beau. Fait que... C'est vraiment quand que je vais le faire que je vais voir à ce moment-là qu'est-ce qui est beau puis qu'est-ce que j'ai le goût de rajouter. Fait que c'est sûr que je vais vous filmer ça. On était en train de souper. Puis, Intelcom est passé avec un petit colis Amazon. Les autres poudres que j'ai commandées. Fait que j'ai commandé celui-là, le Eridescent Green. Je trouve qu'il est pas mal turquoise. Mais je pourrais le mélanger avec du or pour qu'il soit un peu plus vert. Fait que voilà. Eridescent Green. Ensuite de ça, j'ai pris un paquet de Metallic Powder Let's Résine. Ça, ça, le fond, c'est toutes des couleurs de genre or, argent. Un peu. Fait que, ouais, il y a du argent que je n'utiliserai pas dans cette toile-là, mais ça venait dans le kit. Il y a du genre de bronze. Là, les bouteilles sont glacées. C'est pour ça qu'on dirait qu'elles sont comme fumées. Ensuite, il y a du Antique Gold, Rustique Gold et Copper. Fait que 5 poudres métalliques. Rebonjour! C'est le jour J. Je suis installée dans mon garage. La toile est là. Le plancher auto, il est protégé. Tout mon stock, il est sur le petit rack ici. Puis j'ai mis mon trépied pour pouvoir filmer tout le long que je fais ma toile. Il fait super frais dans le garage. Pour ça, j'ai mis ma grosse robe de chambre un matin. Et puis, c'est ça, dans le fond, je vais filmer la toile, mais je vais faire une vidéo à part que ça va être juste la toile. Parce que tous les tutos que j'ai écoutés, à chaque fois que la fille parle beaucoup au début, moi, ça me gosse, là, parce que j'ai pas envie d'écouter des vlogs. J'ai envie d'écouter, voir à quoi ça ressemble faire une toile, là, en époque-ci. Fait que c'est pour ça que moi, je vais séparer ça, le vlog, puis la toile. Donc, je me lance. Et c'est terminé. C'est sûr que je vais l'avoir montré sur Instagram. Je serais pas capable d'attendre que le vlog sorte en ligne, là. En tout cas, ça a pris deux heures au total. Bon, là, j'avais dit que je mettrais juste un petit peu de paillettes. Finalement, je me suis laissée emporter, comme d'habitude, puis j'ai mis beaucoup de paillettes, plus que ce que je voulais mettre. Fait que, elle ressemble pas pantoute à l'image que je m'étais faite. Je voulais de quoi de vraiment plus vert. Puis là, finalement, il y a beaucoup de cuivreux, beaucoup de brillants à travers. Mais, en vrai, c'est plus beau que sur photos ou vidéos. Parce qu'on voit toutes les brillants ressortir, là. Fait que, juste à regarder ça, c'est vraiment beau. J'avais comme protégé la boîte et tout et tout. Mais, finalement, avec mes pantoufles, je suis là-dedans. Avec ma robe de chambre, j'ai eu de l'époxy. Fait que je vais garder cette robe de chambre, là, comme robe de chambre de bricolage, dans le fond. Parce que, si j'en fais d'autres, éventuellement, bien, de toute façon, dans le garage, c'est tout le temps frais. Fait que, c'est ça que ça donne. Deux heures, 300 piastres, une toile. Fait que, même que ce soit sec, on va pouvoir mettre ça dans la salle de bain. On vient de finir de dîner. On a fait des sanias de choseux. Puis, ouais, je voulais vous montrer. J'ai coupé les cheveux à Arthur, ce matin. Il commençait à avoir le toupette vraiment dans les yeux tout le temps, là. Fait que, il fallait que je fasse ça vraiment vite, parce qu'Arthur, il ne se laisse pas faire vraiment. Mais, non, ce n'est pas plus grand. Rebonjour. Là, il est rendu pas mal plus tard. Je n'avais pas refilmé pantoute aujourd'hui. Mais, dans le fond, on a dîné. Après ça, on a couché à Arthur pour sa sieste. Après ça, moi, j'allais prendre ma douche. Je me suis préparée. Lui, Guillaume, il a installé le port de serviette dans la salle de bain. Après ça, on est dansé en douce, là, on a fait le ménage du garage. Parce que j'avais comme tout laissé traîner des affaires d'époxy. Puis, là, c'était super collant sur plein d'affaires, plein de surfaces. Alors, là, après ça, je viens de me faire un petit blodé. Là, Guillaume s'en va réveiller à Arthur, parce que ses parents sont partis faire leur commission épicerie Costco. Et ils vont passer ici. Mais quand que ses parents arrivent, Papi Lou est tellement fort qu'à chaque fois, ça réveille Arthur comme en sursaut. Fait que là, ça fait comme une heure et demie qu'il dort à peu près. Donc, Guillaume va aller le réveiller, là, pour qu'il soit plus de bonne humeur quand ses grands-parents vont arriver. Ce soir, on s'en va souper au Randolph. Ça, c'est à Trois-Rivières. Bien, il y en a plusieurs Randolphs, là, mais en tout cas, c'est celui de Trois-Rivières, là, avec plusieurs amis, là. Dans le fond, une gang d'amis. On va jouer à des jeux de société. On va souper là. On va prendre des cocktails. En tout cas, une belle soirée, belle fun. Puis, Arthur, on va aller le porter chez Mélissa Francis avec Jasmine. Par contre, bien, Mélissa, elle vient aussi avec nous. Francis, lui, bien, premièrement, ça, il tentait moyen d'y aller. Tu sais, lui, pour comment jouer, là, peut-être 500 jeux de société chez eux. Fait que d'aller au Randolph, puis de payer pour se faire proposer des jeux de société, ça ne l'intéresse pas tant que ça. Puis, de toute façon, bien, c'est parce qu'on a la même petite gardienne. Nous, notre gardienne, c'est aussi la gardienne à Jasmine, dans le fond. Puis, bien, elle pourrait garder les deux en même temps, mais ça serait peut-être un peu rock'n'roll pour le temps du dodo, là. C'est aussi... Déjà, nous, les parents, quand ils sont ensemble, ils sont comme plus énervés aussi, puis plus excités. Bien, on ne veut pas, c'est un peu plus dur d'aller coucher. Fait que là, on ne voulait pas faire vivre ça à Mélissa. Fait que c'est Francis qui va garder les enfants. Puis, nous autres, on va aller souper. Puis, bien, c'est sûr, je ne filmerai probablement pas au restaurant, mais, tu sais, du petit bout, tu sais, t'es là, là, sûrement. Puis, je continuerai le vlog demain. Arthur, c'est qui qu'on s'en va voir? La Sine! Bon matin, on est rendu le dimanche matin. Je vais juste prendre une petite gorgée de mon café. Je viens juste de me lever. Là, il est 8h20. Guillaume et Arthur, eux autres, se sont levés vers 7h. La fin de semaine, on fait tout le temps sur nous autres. J'ai choqué un autre matin à se lever avec Arthur. Fait qu'hier matin, c'était moi. Mais là, eux autres, quand ils se sont enlevés, moi, après ça, je ne me suis pas endormie. Mais c'est pas grave. J'ai relaxé dans mon lit, puis j'ai checké sur mon cellulaire en attendant. Puis là, je viens de me lever. Mais eux autres sont au sous-sol, là. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils sont au sous-sol. Alors, hier, notre soirée au Randolph avec nos amis, c'était super le fun. On a joué à 4 jeux de société. C'est sûr qu'on était quand même un grand groupe. On était 7 personnes. Fait que pour 7 personnes, il n'y a pas tellement des jeux de société, comment dire, de plateau ou des choses comme ça. C'est plus des petits jeux d'ambiance, mais c'était quand même le fun. Fait qu'on va au Randolph plus pour l'ambiance que pour découvrir des vrais jeux de société qu'on veut jouer par après. Parce que, c'est ça, c'est comme plusieurs petits jeux d'ambiance, mais c'était le fun. Le premier qu'on a joué, ça s'appelait Soviet Kitchen. Puis celui-là, pour vrai, je pense, peut-être l'acheter. C'était comme un jeu qu'on jouait tous ensemble, tout en équipe, dans le fond. Ça prend l'application sur le cellulaire, là, de Soviet Kitchen. Puis sur le cellulaire, on voit comme une recette. C'est tout le temps une saucisse puis de la choucroute. Puis c'était en couleur. Puis là, dans nos mains, on a toutes des cartes de couleur. Puis là, il faut qu'on se parle pour dire, bon, là, mettons, la saucisse, elle est verte. OK, moi, j'ai un bleu. OK, moi, j'ai un jaune. Mais tu sais, c'est comme des... C'est des couleurs quand même avec des... Tu sais, pas... C'est pas jaune. Tu sais, il y a plusieurs sortes de jaunes. Il y a plusieurs sortes de bleus. Il y a plusieurs sortes de verts. Verts, kaki. Ah, mais vert plus émeraude. Ah, mais j'ai ça. Bon, c'est que bref. Là, on se parle. On se consulte. Parce que là, on avait le droit de mettre quatre cartes de couleurs, tu sais, pour faire notre recette. Fait que là, un coup qu'on a dit, OK, bien, on va mettre... On va rendre la tienne, la tienne, la tienne, la tienne, mais on voit pas les cartes des autres. Fait que là, après ça, on... Sur le cellulaire, bien, on vient scanner nos cartes. Là, tout ça, ça se mélange ensemble. Puis là, la recette, elle apparaît. Puis là, on voit le pourcentage. Dans le fond, si on a réussi à faire la couleur que ça prend dans le cellulaire. En tout cas, ça, c'était le fun, tu sais, c'était drôle, là, mettons. Puis c'était vraiment facile à comprendre, tu sais, l'animateur, il nous l'a expliqué en deux secondes, puis, tu sais, on... Fait que ça, pour vrai, je pense que ça serait peut-être de la racheter. Sinon, on a joué à troupeau. Ça aussi, c'était comme... Bien, c'était le fun, mais tu sais, c'est comme un jeu classique, là, tu sais. Mettons, il y a une question. Là, je vais te donner un exemple. Une question qu'on a... Bon, je vais aller, maudit. Combien de souliers une personne normale devrait posséder, OK? Combien de souliers une personne normale devrait posséder? Là, on marque toute notre réponse. On marque notre plateau. Puis ceux qui ont la réponse la plus populaire, dans le fond, on a un point. Fait qu'on fait partie du troupeau. Et s'il y a une personne qui a comme une réponse vraiment toute seule, toute seule, bien là, il a reçu la vache rose. Puis la vache rose, ça fait qu'elle t'exclue. Puis pour les prochains tours, elle ne peut pas faire de point tant que personne n'a pas la vache rose, en tout cas. Fait que c'est ça. Ça, c'était le fun. Après ça, on a joué à Turo. Ça, c'est comme un jeu. Bien, c'est un plateau. Puis on a des petits pions. Puis, bref, il faut faire un chemin. Puis pas sortir du plateau. Fait que ça, c'était cool. Mais tu sais, correct. Là, tu sais, je n'aurais pas assez pour que je dise que je le rachèterais. Puis en dernier, on a joué à Shit Happens. Ça, c'est comme... C'est tout des énoncés, des affaires plates. Mais tu sais, ça va de 1 à 100. Fait que là, mettons, 1, c'était pilé sur un Lego. Fait que ça, c'était 1. Puis 100, c'était... Je ne me rappelle pas c'était quoi 100, là. Ah! Être enterré vivant. OK? Puis là, entre les deux, il y a des affaires... C'est toutes des affaires, là, genre... Arriver en retard au travail. Tu sais, c'est toutes des affaires plates. Mais là, des affaires qui sont vraiment moins graves. Il y a des affaires qui sont vraiment plus graves. Puis en tout cas, quand on pige notre carte... Mais là, mettons, devant nous, on a une affaire qui vaut 30 points. Une affaire qui vaut 40 points. Puis là, notre carte... Il y a quelqu'un qui la lit. On ne sait pas c'est quoi le chiffre qu'il y a dessus. Puis là, il faut qu'on devine où est-ce qu'elle va. Puis bref, c'est le premier qui place 10 cartes devant lui. Ça, c'était le fun, mais c'est le genre de jeu que... Là, on a joué hier soir. Puis je me rappelle à peu près des chiffres et des énoncés. Ça fait qu'on ne pourrait pas rejouer prochainement. Ça fait que là, si tu as le jeu chez toi, puis que tu joues une couple de fois, quand tu as de la visite, tu ne peux pas ressortir de ça. Parce que là, toi, tu les connais, mais la visite, tu ne les connais pas. C'était les chiffres. Ça fait que là, ça devient... Ce n'est pas juste, mettons. Ça fait que ça, c'est les jeux qu'on a joués. Bon, expérience Randolph. Bien, moi, j'aime ça. Mettons, j'aime ça, mais pas trop souvent. Ça nous a coûté 150 piastres. Puis moi, je ne tripe vraiment pas sur la bouffe au Randolph. Mais c'est ça que je disais hier à mes amis, puis eux autres, c'était comme, « Ah non, nous autres, on aime ça. » Mais c'est sûr que... Bien, moi, je suis quand même difficile. Premièrement, je ne mange pas d'oignons. Puis il y a bien des affaires, des fois, qui m'intéressent dans un menu puis que je ne prends pas parce qu'il y a des oignons. Puis exemple, il y avait un burger avec des oignons caramélisés. Là, je pourrais dire, « Ne mettez pas d'oignons, s'il vous plaît. » Mais, bien souvent, ils se trompent puis ils en mettent pareil. Puis après ça, bien, moi, je les enlève, mais ça goûte quand même parce qu'il y a eu du jus d'oignons de poulets dans les affaires. Fait que souvent, j'y vais pour une option comme sécuritaire, quelque chose qui est correct. Fait que là, j'ai pris une poutine puis des filets de poulet. Mais c'est ça, ça m'a coûté... Ça nous a coûté 150 piastres pour de la bouffe de casse-croûte. Puis tu sais, en plus, la sauce à poutine, dans le cas, c'est la sauce brune ultra, ultra, ultra salée, là. Mais en tout cas, c'était bon, là, quand même. Je veux dire, ça fait la job, là. Mais on ne va pas là pour la bouffe. Mais les cocktails, par exemple, sont bons. Moi, j'ai pris un Bloody. Bon, Bloody, il était bon. Mais ils ont un cocktail du mois. Là, c'était l'aphrodisiaque. Il était vraiment bon. Le cocktail, ça, 10 sur 10. Oui, oui. Pour cocktail, ambiance, tout ça. Mais la bouffe, correct. Puis c'est sûr. Puis Guillaume, lui, a pris une palette de dégustation de bière. Après ça, il a repris une autre bière. Après ça, on a pris un petit café à deux. Et puis sinon, lui, Francis, qui a gardé les enfants à la maison, ça s'est super bien passé. Il nous a envoyé une photo à 7h moins 10. Arthur, il était déjà couché. Il avait demandé à aller se coucher. Fait que tant mieux. Lui, ça a super bon été. Il a couché les enfants. Après ça, il est allé gamer à l'ondi toute la soirée. Alors, c'est ça. Fait que je vais aller voir les gars en bas. Vous écoutez Pat Patrouille? Pat Patrouille? Des bonnes petites gaufres égaux pour déjeuner avec... C'est quoi ça? C'est le spécial dimanche. Arthur, il trippe sur la crème fouettée. Il trippe bien raide. On dirait que tu es content. Regarde-le. On a la concentration. Tu es content? On dirait que t'es content, Arthur. Mon doux. Miam. Arthur, sort toutes les choses mauves. On joue avec les couleurs. Il les connaît pas encore, ses couleurs. Mais, oui, on sort toutes les choses mauves. C'est mauve. C'est mauve. Est-ce qu'il y a d'autres choses mauves? Noires? Est-ce qu'il y a des choses noires dans le bac? Pas sûr. Non, je pense que... Il nous reste juste du bleu. On va trouver le bleu, OK? Tiens, vas-y. Sors les choses bleues. On va toutes sortir les choses bleues. C'est mauve. C'est mauve. C'est mauve. C'est mauve. C'est mauve. C'est mauve. Il sort toutes les choses bleues. On est plus. C'est mauve. Ben oui, il y en a encore plein. En orange. Ça, c'est jaune, ça, Arthur. C'est mauve. Ouais, c'est vrai que ça ressemble à orange, mais c'est pas pareil. Je m'en viens voir ma toile ce matin. Est-ce que c'est sec? Je peux t'y toucher? Oui. Yeah. C'est sec. Puis là, ce matin, j'ai reçu les autres roches que j'avais commandées sur Amazon. Finalement, c'est vraiment plus petit que ce que je pensais. Elles sont noires. Tu vois, ça miroir, genre multicolore. Je trouve ça tellement beau, là. Fait que là, éventuellement, il faudrait que j'en fasse une autre toile à l'époxy. Comme je disais à Guillaume, vu que la toile n'est pas sortie dans les couleurs comme que je voulais, moi, je voulais de quoi? De vraiment vert. Là, finalement, c'est sorti plus turquoise, là, parce que les poudres que j'avais, c'était pas aussi vert que ce que j'aurais voulu. Fait que, éventuellement, je vais mettre celle que j'ai faite à vendre. Si je réussis à la vendre, je vais me racheter du stock pour m'en faire une autre toile. Mais tu sais, si je la vends pas, je vais la garder puis je vais la vendre dans la salle de même puis je la trouve belle de même, là. Mais c'est juste que j'ai tellement eu de fun à la faire. Puis là, il y a ça que j'aimerais ça mettre dans une toile à l'époxy aussi. Donc, je me dis, je vendrais celle-là si j'ai réussi, puis je pourrais m'en faire une autre en essayant de racheter de quoi de plus vert. C'est ça, c'est ça. Bien, vous comprenez. Ce soir, quand on est revenu chez Francis, il nous a dit, «Tends, vous sentez la friture. » Fait que nous, on ne s'en rendait pas compte. On a passé la soirée dans le restaurant, puis c'est vrai que ça sentait la friture dans le restaurant. Là, on vient de sortir nos manteaux, puis nos manteaux s'en foutent la pâte à suites. En tout cas, c'est pas grave, là. Mais c'est ça. Ça fait que là, on s'en va faire l'épicerie en famille. Haul d'épicerie. Fait qu'on a acheté des bananes, des noyaux aux œufs. C'est pas mal ça qu'on sent en ligne pour du noyau. Ensuite de ça, des croutons, des bleuets. Arthur va ça sortir un à un. Merci. Du fromage italiano. On va faire des bruschetta. Et encore du fromage. De la poudre de curry. C'est tellement bon, de la mayo avec du curry pour les frites. Bacon. Ça va être pour recouvrir un pain de viande au porc de Ricardo que je veux faire. Les nectarines étaient en spécial, puis ils sentent vraiment bonnes. Du petit jambon à sandwich. Du porc H.C. Ça va être pour faire le pain de viande de Ricardo. Et je veux aussi faire des wontons maison. Par à wontons. J'aime ça, les wontons frites. Encore des bleuets. Je pense que le premier sac... Non, il est pas fini. Il reste encore des choses. Ça nous a coûté 141$. Puis là, il est 11h30 et j'ai tellement faim. Pourtant, maintenant j'ai mangé un vegan. On dirait que... Comme si j'avais rien mangé. J'ai full faim. Ça, c'est du fromage cottage. Guillaume mange ça pas mal souvent dans ses déjeuners. On est rendu au deuxième sac. C'est aussi. Oh! Des biscuits! On va manger des bons biscuits. Je pense qu'on pourrait se faire ça comme dessert. Des tomates pour se faire des bruschettas. Je pense qu'on va prendre des noix aux oeufs. Puis peut-être quelques bruschettas. Ça serait bon pour accompagner ça. Hum! Cette crème glacée-là. Pâtes à biscuits, brownies. On l'avait pris l'autre fois. Puis on l'a vraiment adoré. Le lait. D'habitude qu'on prend du lait d'amand. Amandes. Oui, c'est ça. D'habitude, on prend du lait d'amandes pour faire de mon gruau. Mais là, celui-là, il était en spécial. Amandes et cachous. Puis, lui, c'était 8 grammes de protéines par portion, là, d'une tasse. Puis l'autre, c'était juste 1 gramme de protéines. Ça fait que là, on duprime. Celui-là, en spécial, il était moins cher que l'amandes régulier. Tiens, on a pris celui-là. Amandes et cachous. Ensuite de ça, miel et ail. Ah oui, le coke levé était en spécial à 10$ au lieu de 15$. Là, on se dit, on va l'essayer. Un petit souper de semaine rapide. Ce qui ne demande pas de préparation. Je ne sais pas si c'est le temps d'avoir. Des petites clémentines. De la crème de cuisson. Ça, pour remettre dans les pâtes. J'aime ça mélanger crème de cuisson avec du pesto. Les yogourts. On en a pris vraiment plusieurs sortes. Noix de coco. Moi, ça, c'est pas mal dans mes préférés. Sinon, on a pris melon d'eau. On a pris creme secule. Celui-ci est vraiment bon. Celui-là, c'est quoi? Fruits tropicaux. Il doit être bon, celui-là aussi. Arthur aussi, il adore ça. Les petits yogourts à boire. Soupe au pois. Quand je travaille, le lundi... Moi, je n'aime pas ça, la soupe au pois. Mais Guillaume adore ça. Puis quand je travaille, à tous les lundi soir, je travaille. Fait que Guillaume et Arthur, ils soupent seuls ensemble. Fait que souvent, ils mangent la soupe au pois. Pour souper. Fait que là, il est en spécial. Il a pris plusieurs cannes. La pizza était en spécial à 6,99$. La Delicio avec la croûte farcie, c'est notre préférée. On prend tout à sel aux trois viandes aussi. Vraiment bonne. Fait que là, vu qu'elle était en spécial, on en a pris deux boîtes. Des gaufres et gaufres. On les a terminés ce matin. Ben Guillaume... Euh... Arthur, il les a terminés ce matin? Ah! Arthur, vous êtes allé jeter le sac en bas? Oui. Parce qu'on a fini? Hé! On n'a plus rien! On a fini! Fini! Le dîner est prêt. Le dîner est prêt. Alors, on mange les nuits aux œufs avec la sauce crème pesto, des petits raisins et des bruschettas. Bon, là, la salle de bain n'est pas encore toute, toute terminée, mais elle va vous montrer où est-ce qu'on en est rendu. Ben, la peinture, ça, c'est terminé. C'est un genre de blanc à crème. On le voit comparé de la porte, là, que c'est pas blanc, mais c'est quand même proche de là. Sinon, ben, la pole à serviettes sur la porte, on l'a changée, puis notre ancienne, elle était plus courte. Fait que là, Guillaume a bouché des trous, mais il va falloir repeinturer la porte. Là, dans le kit, avec ce pole-là, il y avait aussi une pole à serviettes qu'on voulait mettre sur le mur, ici. Par contre, il y a comme des fils électriques de lumière qui passeraient ici. Fait que probablement qu'on ne pourra pas l'installer, finalement. Dans le kit, il y avait aussi un porte-papiers de toilettes, mais là, le porte-papiers de toilettes, t'sais, il y a la toilette, il y a le bain, fait que là, on aurait comme pas le choix de mettre le porte-papiers sur notre meuble, ici. Mais on dirait qu'on a comme peur de percer ce meuble-là, parce qu'un coup, qu'on va l'avoir percé, c'est définitif, là. Je veux dire, on ne pourra pas le reboucher, là. Fait que là, c'est pour ça qu'on hésite un peu à l'installer. On a déjà mis un porte-papiers de toilettes sur pied, mais Arthur, je n'arrêtais pas de le faire tomber. Fait que là, on l'a mis au sous-sol. Sinon, ah oui, ben là, le miroir, t'sais, le cadre de miroir que j'avais peinturé en noir, finalement, le petit papier, le tape, il restait pogné en dessous. Guillaume l'avait enlevé. On est allé acheter des nouvelles moulures. Là, on les a peinturées comme en noir, encore. Pis là, il va rester à les coller. On n'a pas le choix de mettre des moulures, parce que le contour du miroir, il est un petit peu magané. On le voit pas bien bien, hein? En tout cas, le contour du miroir, il est magané. Fait que sinon, c'est pas mal. Là, l'avancement de notre salle de bain. En vous le disant, j'ai eu une illumination. Je lui ai dit qu'on pourrait le mettre en arrière au mur. Il y a des places qui mettent ça derrière. Fait que là, j'ai testé sa toilette pour le tester. Pis je lui ai dit à Guillaume, viens voir, voir comment tu trouverais ça. C'est sûr que c'est pas aussi bien placé que si c'était sur le meuble, mais au moins, le mur, on peut le boucher. Tiens, pour nous donner une petite idée de ce que ça va donner. C'est cool, hein? Bon, alors, on vient de coucher Arthur. Fait que je vais descendre au sous-sol, faire le montage de ce vlog, pour le mettre en ligne après-midi. Ça va être tout pour mon vlog en fin de semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté. Pis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!